Hey, salut Internet, ici Joe Chanceux. Voici le résumé du 9e match de la saison des skis qui avait lieu aujourd'hui, lundi, le 14 octobre, à Val-d'Or, pointage final à Ski 6-4-3. Tout d'abord, c'est Yvan Courtois qui ouvre à la marque, son 5e de la saison, à 7'37, assisté de Samuel Rousseau. Et puis Samuel Fiola crée l'égalité à 9'39, son 4e de la saison. Et puis Alex Durocher donne l'avance aux locaux, son 2e de la campagne à 11'29 et passe à Nathan Barry et Yvan Depaty en amontage numérique. Après une période, c'était alors Ski 1-2, les lanceurs buts, 16 pour les Ski et 9 pour les Forers. Et puis en 2e période, Antonin Véraud, son 4e de la saison, à 6'17, assisté de Lars Steiner et Ty Higgins. Et puis Ty Higgins marque son 4e de la campagne à 19'07, donc en fin de période, assisté de Bill Zanon. C'était alors 3-2 pour les Ski, après 40 minutes de jeu, les lancer 9 Ski, 8 Forers. Puis en 3e période, Thomas Verdon, son 3e de la saison, en amontage numérique. Ça va être le but gagnant à 3'47, assisté d'Antonin Véraud et Bill Zanon. Et puis le numéro 23, Evan Courtois marque le but d'assurance, son 6e de la campagne, assisté de Brunel ainsi que Beauchemin. Du côté des Forers, à 14'15, Donovan Arsenault réduit l'écart, son 4e de la saison, assisté d'un duo de Nathan, Nathan Barry et Nathan Brisson. C'était trop peu, trop tard. Les Forers enlevent leur gardien et Anthony Véraud marquent son 5e de la saison dans un filet désert à 15'51. Les lancer 16 Ski, 9 Forers pour un total, respectivement de 41 et 26. Avantages numériques, 2 en 6 pour les Ski, 1 en 4 pour les Forers. Les 3 étoiles du match, la première, Ty Higgins, un mini-passe, la deuxième, Anthony Véraud, 2 buts de passe, et la troisième, le capitaine des Forers, Nathan Brisson. Devant le filet, Samuel Meloche récolte la victoire, 3 buts contre 26 tirs en 60 minutes de jeu. La défaite va au dossier de Cédric Massé, 5 buts contre 40 lancés en 58 minutes et 30 secondes. Il y avait 1814 spectateurs et puis le prochain match des Ski aura lieu ce samedi 19 octobre à 16h alors que les Ski vont rendre visite au cataract à Shawinigan. Bonne journée!